C'est un ami qui a créé sa startup et qui a eu un collaborateur qui a travaillé avec Volcano et il a eu des retours positifs sur Volcano et suite à ça il nous a recommandé de nous tourner vers Volcano et nous sommes venus vers Volcano. Alors pour ma part, déjà la première question, c'est vrai que les deux questions ne sont pas pareilles. Comment vous a connu, on nous a suggéré de vous vendre, nous a fortement conseillé de venir au vol. Après pourquoi on a choisi, c'est après notre première rencontre, c'était déjà un plaisir de rencontrer les gens de jeunes africains de notre tranche d'âge ou même de notre âge qui partageaient déjà notre vision. Ce qu'on a constaté, c'est que Volcano était quand même sur une période où elle-même était grandissante et avait à cœur la vie des entreprises, des petites startups qui sont elles aussi en Afrique, de pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs. quand on sait que dans l'environnement où on vit au Sénégal, qu'on soit au Sénégal ou en Afrique, la main-d'œuvre est très rare, mais les projets, il y en a. Et Volcano, c'était vraiment ces jeunes-là, pour pouvoir les aider à pouvoir réaliser leurs rêves, qui pour nous, en tant qu'entrepreneurs, on partage beaucoup. Et de savoir aussi que Volcano était dans la formation même de soldats, d'aideurs, entrepreneurs, ce que j'appelais comme ça, ça nous a beaucoup séduit. Volcano a, en plus de ce que Olivier vient de dire, ils ont réussi quelque chose que même dans certaines grandes entreprises, on ne fait pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est une capacité d'adaptation. Alors l'offre de Volcano n'était pas adaptée pour nous, mais ils ont réussi à adapter leur offre pour nous, suite à notre conversation. Parce que quand des start-upeurs viennent avec un projet, c'est pas évident tout de suite de pouvoir dégager une certaine somme. Et Volcano a réussi à trouver quelque chose sous notre proposition, faire en sorte que, parce qu'il voulait vraiment travailler avec nous, c'est-à-dire la motivation que Volcano a montré à travailler avec nous, nous a poussé en retour à accepter et à valider l'offre qu'elle nous a proposé. Un clin d'œil à Abdou, merci. Pour moi, j'aime beaucoup parce que, alors, il faut comprendre que c'est une méthode qui est quasiment non-stop. Et moi, je suis généralement avec pas mal de collaborateurs, je suis quelqu'un qui dérange parce que, aujourd'hui, je travaille avec mon téléphone et mon téléphone, je dors avec. Je n'attends pas de me réveiller le matin pour avoir une idée et communiquer à mes collaborateurs. Le moment où j'ai une information, je la transmets là tout de suite. Et Volcano, c'est une équipe, justement, qui est dynamique, qui est disponible. Et avec les outils qu'elle met en place, ces outils collaborateurs, on va dire, ou de collaboration, font en sorte qu'on est quasiment comme dans une même pièce pendant tout le projet. On est capable d'échanger rapidement avec eux sur les idées qu'on a, peu importe l'heure. On voit ce qu'ils sont en train de faire là tout de suite. On est capable de directement faire des petits retours. Donc, pas la peine que leur travail soit fini totalement et puis que nous, on revienne. Non, non. Pendant qu'ils travaillent, on voit ce qu'ils font. On est capable d'interchanger, tout ça. Donc, je trouve que c'est bon. Ça fait qu'on perd beaucoup. On perd moins de temps. Et on est capable de voir en temps réel qu'est-ce qui est en train de se passer. Et aussi, ils sont flexibles. Des fois, les entrepreneurs, c'est compliqué de les suivre. Aujourd'hui, ils veulent ça bleu. Demain, ils peuvent vouloir ça rouge. Et après, finalement, ils veulent ça bleu encore. Donc, c'est important d'avoir une équipe qui puisse être flexible comme Volcano et être très apte à nous suivre. Moi, je dirais trois choses. La motivation, qui est très importante. Déjà, Volcano, c'est une équipe de jeunes. Nous sommes des jeunes. Et pour tous ceux qui viendront demain à Volcano, les jeunes, aujourd'hui, sont une ressource rare. Les jeunes sont bien parce qu'ils sont formés. Quand ils sont motivés, c'est encore mieux. C'est le cas de Volcano. La motivation de Volcano a totalement adhéré, a totalement épousé notre motivation à nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille comme une équipe qui travaille dans la même entreprise. Donc, je rajoute à tout ce que Olivier a dit, c'est ça qui fait principalement la différence avec Volcano. Ils sont motivés comme si le projet leur appartient. Donc, il n'y a pas mieux pour réussir. Je commence, je commence. Vas-y. Je vais dire que c'est toujours bon. Tu sais, l'entrepreneuriat, ce qui est bon, c'est que l'entrepreneur, c'est un rêveur. Il rêve, il pense à quelque chose. Et il a besoin d'une équipe, justement, comme Volcano ou peu importe pour pouvoir matérialiser le rêve. Nous, on avait un rêve. On imaginait, des fois, les rêves, c'est sans limite. Mais ce qu'on avait en tête, au final, je ne sais pas si je veux dire, c'est plus que ce qu'on avait prévu. Je vais prendre un exemple. Quand on est venu vous voir, on n'avait même pas de logo. C'est vous qui nous avez proposé un logo. Et aujourd'hui, ce logo-là, c'est notre logo à nous. On l'aime. On ne veut pas qu'il change. On l'adore. On aime ces couleurs-là. Je sais qu'on était passé d'une couleur à une autre à un moment. Mais ça, c'est devenu une identité totale. Je ne sais même plus ce qu'on voulait. Mais je sais qu'on était censé arriver à ce qui est en train de se faire. Ce n'est pas fini. On continue. On est dans l'une des phases qu'on est censé avoir. Mais ce qu'on a déjà aujourd'hui, la preuve, c'est pour ça qu'on l'a mis sur les projecteurs aujourd'hui. On est déjà quasiment ce qu'on voulait. Ça va être de ne pas faire maintenant de taille de crayon, comme on dit. Mais on est content de ce qu'on a aujourd'hui. vous avez fait, on va le dire, vous avez fait du bon boulot. On est fiers particulièrement de voir notre projet prendre forme. Après, sur le fond, comme on dit, un entrepreneur est un éternel insatisfait. On n'a pas encore fini. Nous sommes à la phase une de quatre phases de développement. Mais le fait que cette application voit le jour, cette plateforme voit le jour, qui est parti d'un rêve que vous avez réussi à matérialiser, nous sommes satisfaits. Je dirais que pour des entrepreneurs qui veulent se lancer, ça peut paraître pas objectif parce que c'est vous qui êtes en face là, mais que dans leur base de données qui les mettent en haut de tête, en haut de glisse par rapport à l'autre part. Donc, Volcano. Volcano parce que être entrepreneur, c'est un voyage sans fin. On n'est jamais accompli. Et Volcano, c'est une équipe qui sait à quoi s'attendre. Moi, la première fois que j'ai vu Abdo, qui fait partie des fondateurs, la première chose qu'il m'avait dit, c'était que quand il m'écoute parler, il se rend compte que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses. Et moi, quand je commence à débiter, je ne peux pas m'arrêter. Mais la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il sait que j'ai plein d'idées. Il sait que ça va se réaliser, qu'il va juste me demander d'être patient et d'accepter qu'une marche va se faire, ensuite une autre. Et c'est ce genre de message que les entrepreneurs ont souvent besoin d'avoir, de pouvoir être canalisé par des gens qu'eux-mêmes auront contacté pour les aider. C'est pour plein de raisons comme ça que je pourrais conseiller les gens d'appeler Volcano. Je n'ai pas toutes les idées là tout de suite en tête. On est filmé, on nous pose des questions comme ça, mais il y aurait beaucoup de raisons pour pousser Volcano en premier quand même. Alors moi, je dirais, le message que je veux donner aux porteurs de projet, c'est que n'oubliez jamais que c'est le projet en lui-même qui va déterminer votre réussite. Ensuite, votre motivation à porter ce projet, pas l'argent. Parce que beaucoup de gens se disent derrière que c'est l'argent. Nous, on donne un exemple. On est venu vers Volcano, pas forcément avec une idée. Nous, l'idée était très simple. On va leur vendre le projet. Ils vont adhérer. Et on va faire en sorte qu'ils nous donnent un coût qu'on pourra facilement amortir. Donc l'idée, c'est de leur vendre le projet. Il faut faire en sorte qu'ils adhèrent à votre projet. Si votre interlocuteur n'est pas capable d'adhérer à votre projet, ça veut dire que vous devez encore travailler. Il faut convaincre. Le plus important, c'est de convaincre. Alors, maintenant, derrière, oui, Volcano, ils ont accepté parce que c'est des jeunes et ils ont une forte capacité d'adaptation. Ils ont compris la problématique parce qu'ils eux-mêmes étaient le temps en temps. Que ça ne change pas. Que vous ne vieillissez jamais. Restez jeunes. Gardez la même énergie. Je vous souhaite aussi de continuer de former autant de jeunes développeurs comme vous faites. Je pense que d'ici deux, trois ans, voire quatre, je crois que le Sénégal sera rempli de bons développeurs formés chez vous. Donc, je souhaite vraiment que vous ne vous arrêtiez jamais. On est à notre premier projet. On va en avoir d'autres. C'est un long partenariat qui commence entre nous et on a hâte de voir le succès de tout ça. Oui, Volcano, je dirais pour ma part que la prestation, elle est presque parfaite. Presque parfaite. Il y a des choses encore à ne pas faire. Mais comme je dis depuis tout à l'heure, nous sommes satisfaits. Maintenant, c'est des choses qui se travaillent au jour le jour. C'est des retours qu'on va vous faire dans nos réunions de débriefing de manière générale sur des points bien précis. Mais on est satisfaits de la prestation de manière globale. Mais je n'oublie pas que Volcano aussi est une jeune entreprise. Et pour arriver au niveau de la perfection, ce sera dans 10 ans, 15 ans, quand vous allez me reposer la question, je serai en mesure de vous dire que Volcano est à tel niveau. Vous êtes aussi jeune que Kouchika, même si ça fait 5 ou 6 ans que vous êtes déjà là, mais je veux dire sur le marché, vous êtes jeune, mais vous faites déjà du très bon boulot pour une jeune entreprise. Vous formez, vous accompagnez, vous accompagnez dans tous les domaines. Et c'est important de le dire aux autres. Volcano nous accompagne non seulement sur la conception de l'application, sur la partie marketing, sur la partie stratégie. C'est-à-dire que Volcano nous permet de donner une idée et eux, ils structuent l'idée, même que c'est en stratégie, en développement. Voilà, Volcano intervient à tous les niveaux de la chaîne. Bon, le dernier mot, c'est de manière générale, on remercie vraiment tous ceux qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. On remercie tous nos proches qui nous ont soutenus. On remercie nos partenaires techniques Volcano et nos partenaires Intouch pour la plateforme de paiement. On remercie le restaurant Yuma qui nous a permis de lancer cette plateforme aujourd'hui. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est merci et continuer à encourager ces jeunes entrepreneurs à venir et à essayer de développer des plateformes, mais avec une identité africaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.